C'est en 1868 que la bibliothèque Fèche a ouvert ses portes. Mais c'est bien avant, avec Lucien Bonaparte, frère de Napoléon, que les 40 000 ouvrages qui en constituent le fonds étaient arrivés. Des ouvrages précieux qui exigent pour leur conservation un lieu aux normes, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. En devenant un projet prioritaire du loto du patrimoine, des travaux d'urgence pourront être réalisés. Il y a urgence pour un certain nombre de choses, notamment pour qu'on ait enfin des bonnes conditions de conservation en termes de température et d'hygrométrie. Donc il faut refaire tout le système d'aération et de chauffage, ça c'est une grosse partie. Il y a l'électricité qu'il faut remettre aux normes, et puis aussi d'un point de vue toujours électricité, pour l'éclairage, la moderniser. Donc ça, on va dire que c'est le gros des travaux. Mais il y a aussi le sol, la moquette, les accès, les échelles qui menacent de s'écrouler, et le hall d'entrée. Mais faisons un tour dans la réserve, où sont entreposés de nombreux ouvrages précieux, pour se rendre compte de l'importance des conditions de conservation. Je suis en train de manipuler un livre extrêmement rare, qui est un ouvrage dont il n'existait à notre connaissance que sept exemplaires au monde. Et j'ai entre les mains le huitième, qui appartient donc à la bibliothèque patrimoniale Fêche, à Ajaccio. Il est très important pour un ouvrage de cette qualité d'être dans de bonnes conditions, notamment dans le lieu. Le lieu qui le conserve doit être restauré, doit être mis aux normes, parce qu'on ne peut pas non plus l'exposer au public actuellement, étant donné que la salle patrimoniale n'est pas aux normes. En attendant les sommes que dégageront la deuxième édition du loto du patrimoine, le montant des travaux pour la bibliothèque a été évalué à 1,2 million d'euros. Quant à la première édition, qui avait vu le couvent Saint-Antoine de Pignot obtenir la somme de 296 000 euros, les travaux pour assurer sa sauvegarde sont sur le point de commencer. Il y avait une première étape qui a été, c'est à ça qu'a servi la souscription, c'est de refaire intégralement les toitures. C'est chose faite. Et la mission Berne, elle, a aidé à bouquer le budget pour la réfection de tout ce qui est façade et boiserie. Si l'ensemble des projets 2018 démarrent en 2019, je trouve que c'est pas mal. Le mécénat est tout aussi sollicité sur la bibliothèque Fêche qu'au couvent de Pignot pour une remise en état totale. Sans oublier les projets de maillage aidés pour l'instant dans une moindre mesure par le loto du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada